Générique Aujourd'hui l'équipe c'est Spécial Japon Si t'es un abonné de la chaîne tu le sais je suis particulièrement intéressé par la scène asiatique Après avoir parlé il y a quelques mois de la scène japonaise et de son pionnier Masashi Terada et de sa marque Oudid On va parler aujourd'hui de ceux qui marchent dans ses traces Je suis allé à la rencontre de deux marques underground D'abord Yoko no Fingerboard que je connais déjà depuis un petit moment Et Nora Fingerboard qui est une marque qui m'a été recommandée par un abonné japonais Que je remercie aussi au passage Oh bien sûr tu connais la boutique ici on fait pas que parler Le matos on va le déballer on va le tester Et vous allez voir c'est avalanche de matos c'est parti Yoko no Fingerboard a été créé il y a un peu plus d'un an par Kenichi Yokono Il est basé à Kanazawa et il va fêter ses 50 ans cette année Kenichi c'est un artiste complètement habité qui vit pour et par l'art depuis plus de 20 ans Il a commencé sa carrière prompt en remportant tranquillement le prix Takashi Murakami En sortant tout juste de l'école d'art Depuis il expose partout dans le monde au Japon, aux Etats-Unis, en Europe etc Rapidement j'en profite pour le remercier pour l'aborde qu'il a offert à la chaîne Arigato Gozaimasu Kenichi-san Son style est vraiment impressionnant avec un niveau de détails ultra poussé Il est principalement influencé par la pop culture et les films d'horreur Et s'il y a beaucoup travaillé sur toile ou sur bois, parfois à très très grande échelle Depuis qu'il a découvert le fingerboard avec Oudit d'ailleurs 80% de sa production est exécutée sur nos petites planches en bois Il a toujours aimé l'identité graphique de la scène skateboard Mais c'est avec le fingerboard qu'il a vraiment ressenti l'envie de se lancer dans ce genre de projet Parce que pour lui ça lui laisse plus de liberté Il s'est mis donc à fabriquer lui-même ses boards Puis à les personnaliser en y transposant ses oeuvres Et comme vous pouvez le voir c'est vraiment vraiment bien fait et ultra original On continue avec Nora Skateboard La marque a été créée en 2020 par Taketo Kobayashi Un artiste tokyoïste qui a fait l'école d'art de Tokyo En se spécialisant d'abord dans la peinture à l'huile Depuis Taketo a quitté les bancs de l'université Et a tracé sa propre voie en s'intéressant à la street culture Notamment au graffiti qu'il intéresse particulièrement Il aura même dédié un compte Insta Là où il collectionne en photo les peintures qu'il croise au Japon ou ailleurs pendant ses voyages Du coup on peut même y voir des photos qu'il a prises sur Paris Nora en japonais à plusieurs définitions Taketo lui l'a choisi pour chant Entendez par là chant libre C'est un artiste vraiment en quête de liberté Je vais revenir après Au passage un immense merci à Taketo pour sa générosité et son soutien à la chaîne Merci pour tout ce matos Arigato gozaimasu Taketo-san Avec Nora Skateboard Taketo a d'abord fabriqué des skateboards Il s'est spécialisé dans les decoles school type années 70 Et il y a un an après avoir reçu un fingerboard en cadeau d'anniversaire par un de ses potes Taketo s'est directement mis en tête d'en fabriquer Et en seulement quelques mois Nora s'est fait une solide réputation dans l'underground japonais J'y ai pas mal de contacts Et beaucoup d'entre eux possèdent déjà une board de Taketo Petite anecdote qui en dit long sur son état d'esprit Ce chat que vous voyez sur cette board C'est un chat sauvage qui traîne près de chez lui Au Japon un chat qui traîne dans la rue qui n'a pas de maître Ca se dit Noraneko Et ici Nora veut dire errant C'est pourquoi il l'a choisi en visuel pour cette board Parce qu'il représente parfaitement sa vision et son besoin de liberté Maintenant que tout est prêt on va tester un peu tout ça C'est parti ! Alors ces portes ça dit quoi ? Comme vous l'avez vu Elles sont visuellement super différentes Ca se confirme quand on les teste C'est vraiment le cas La Yokono d'abord a un shape popsicle Avec un concave assez faible très moderne on va dire Avec des kicks middle low Ca fonctionne vraiment bien C'est hyper efficace Ca c'est la board de Kinichi Il n'a rien à envier à ses concurrents directs dans le genre Par exemple Ryzen Fingerboard La Nola elle va complètement dans une direction opposée C'est du pull shape avec un gros gros concave Des kicks middle high Ca envoie du lourd C'est un peu façon old school Type berlin wood ou flat face On va dire Moi je kiffe ça Je m'en cache pas J'adore vraiment ce type de shape C'est hyper réactif Là actuellement en plus ma board Vous verrez dans la prochaine vidéo Mon main setup Ma G15 Elle est en révision on va dire En rénovation Et là j'utilise cette board en attendant Et franchement je vis ma meilleure vie C'est du lourd Quoi qu'il en soit ici On a deux deck makers Qui font dans le très très sérieux Et qui ont bien plus en commun Qu'un simple test de board Ca va bien au delà On a affaire ici à deux artistes Qui sont inspirés par la street culture Qui vont dans la même direction Celle de l'expression libre Loin des codes Avec la même soif de liberté Et c'est ça qu'on aime Voilà c'est tout pour cette vidéo N'oubliez pas de soutenir la chaîne Je prépare du très très lourd pour la suite Mais j'ai besoin de vous Vous connaissez le cutru Lâchez Abonnez-vous Partagez la bonne parole On se retrouve dans une prochaine vidéo En attendant Portez-vous bien Et à bientôt